Est-ce que c'est clair comme ça ? Oui ? La Bible c'est probablement, même pas probablement, certainement le livre le plus traduit du monde, dans le plus grand nombre de langues du monde. Aucun romancier, aucun poète, aucun auteur de pièces de théâtre ne rêverait jamais, fut-ce dans des cauchemars effrayants, que son livre fût traduit dans un aussi grand nombre de langues. Et la Bible l'a été, en sorte que je vais me contenter de donner une lecture d'une des innombrables traductions en un français très simple, d'une fidélité tout ordinaire des chapitres 1 à 9, des versets 1 à 9 du chapitre 11 de la Genèse, qui est le lieu, le lieu littéraire dans lequel il est question de cette fameuse tour de Babel figurée devant vous. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or il advint qu'en quittant l'Orient, les hommes trouvèrent, je ne sais pas pourquoi je prends ce ton sentencieux, or il advint qu'en quittant l'Orient, les hommes trouvèrent une vallée dans le pays de Chinard et y firent séjour. Je ne peux pas non plus prendre un ton aigriard. Ils se dirent alors l'un à l'autre, allons, briquetons des briques et cuisons-les au feu de cuisson. Et ce fut la brique qui fut leur pierre et le bitume qui fut leur mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête atteigne au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. L'Éternel descendit alors pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, voici, tous ils ne sont qu'un seul peuple, ils n'ont qu'une seule langue. Et voilà ce qu'ils ont commencé de faire. Désormais donc, il n'est rien qui puisse leur faillir de tout ce qu'ils imaginaient de faire. Allons, descendons et confondons ici leur langue en sorte que l'un n'entende plus la langue de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils renoncèrent à bâtir la ville. C'est pourquoi, on verra tout à l'heure pourquoi la Bible dit c'est pourquoi. C'est pourquoi on la nomma Babel car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre et de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. J'ouvre une parenthèse ici parce que c'est amusant. Tout à l'heure je donnerai une explication mais ceux qui lisent la Bible, j'entends la Bible proprement dit, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le testament. C'est lui le principal, il n'est pas plus ancien qu'un nouveau, la Bible. Et bien très souvent les gens qui lisent la Bible sont frappés par des explications de mots, de noms qui sont des mots hébraïques évidemment. disant et c'est pourquoi on l'appelait ainsi. Mais naturellement si on n'a pas une explication, on ne comprend pas pourquoi parce qu'il s'agit tout simplement d'une traduction et on va voir dans le cas de Babel quelle est cette traduction. Bien alors devant ce texte que je viens de produire devant vous rapidement qui est un texte archi connu universellement et bien un texte illustre. On peut avoir bien des positions pour les ramener à deux en simplifiant. On peut alors le croyant, le croyant confie en dévotion absolument certain que la Bible dit vrai en tout ou dit vrai dans la dans le maximum des choses qu'elle profère. N'aura aucun aucun doute, ne nourrira pas d'interrogation sur ce texte. D'autres qui, en pouvant d'ailleurs très bien être en même temps croyant, mais en tenant un autre discours quand ils essayent de délucider le monde et de trouver des explications objectives entre gros guillemets au phénomène de l'univers, ne prendront pas pour une évidence ce que la Bible dit et ils chercheront d'autres voies. Ce qui je le répète n'empêche pas qu'ils puissent par ailleurs avoir une croyance, une foi. Alors, ce qui est certain, c'est qu'entre deux, c'est en se résister aux extrêmes. Il y a évidemment toute une irisation d'intermédiaires entre eux. On voit que l'un et l'autre ont produit une très abondante série de pensées, de littérature et d'écrits scientifiques ou religieux. En tout cas, Babel, le mythe de Babel ou l'histoire de la tour de Babel, ce mythe qui ressemble tant à une histoire, à une vérité, a alimenté pendant très longtemps, quasiment jusqu'à l'époque présente, une énorme pensée spéculative, d'abord des grammariens du Moyen-Âge chrétien et même de ceux des temps modernes. Et jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on était persuadé que c'était là la vérité de l'origine des langues. Il n'existe quasiment pas d'ouvrage savant ou même profane dans lequel le mythe de Babel, quand on parle de langue, j'entends, et de langage, ne soit évoqué. Et encore plus, la lecture que l'on fait du passage que je viens de lire moi-même très benoîtement, très simplement, c'est une lecture précise. La babélisation, c'est-à-dire la multiplication des langues comme châtiment divin de la démesure humaine par démotivation du signe qui, en le rendant arbitraire, déclenche la prolifération des langues. J'explique peut-être cette formule un petit peu technique que j'emploie. A l'origine, beaucoup de gens pensent, c'est certainement faux, mais bon, on le croit parce que c'est le bon sens qui semble le dicter, qu'il y a une relation de motivation entre les noms des choses et puis ces choses. Notamment que les cris des animaux sont transcrits par un simple mimétisme, une mimesis de ces cris et les langues les imitent, comme elles le font encore. D'ailleurs, toutes les langues ont des onomatopées. Mais cela serait vrai, non pas seulement des onomatopées reconnues par tout le monde comme l'inimisation des bruits de la nature ou des cris d'animaux, mais même de tous les sons, de tous les bruits que l'homme et la femme, enfin que l'espèce humaine entend. Et naturellement, quand on mélange les langues, on démotive le signe, le signe, c'est-à-dire le mot linguistique de base, parce qu'on détruit cette relation de motivation entre le mot et ce dont il parle, ce dont il est le vecteur. Et dès lors, on remplace la motivation par l'arbitraire. Et du coup, dès lors qu'il y a un arbitraire, les langues vont proliférer. Parce que s'il y a une seule et même langue ou plutôt en posant dans l'autre sens, s'il y a une motivation du signe par rapport du signe linguistique, du mot par rapport à ce qu'il dit, il est clair qu'il doit y avoir une seule et même langue parce que les oreilles humaines et les yeux humains et les sens humains en général, toutes les perceptions sensorielles, perçoivent l'univers de la même façon, bien sûr, parce que nous sommes une seule et même espèce. Tandis qu'à partir du moment où il y a une démotivation, un remplacement par l'arbitraire, il y a du coup, par une conséquence tout à fait logique, une prolifération des langues. Alors voilà la lecture que je fais, une lecture, bon, en termes de linguistique moderne, disons, mais qui j'espère ne vous paraissent pas trop techniques, du mythe de Babel. Et alors ce qui est intéressant à voir, c'est que cette tradition qui est très ancienne, qui remonte au moins à l'époque médiévale et probablement au-delà, eh bien elle est appuyée par toute une autre tradition qui est celle de la pensée rabbinique, les talmudistes, les auteurs rabbiniques du Talmud. Bon, le Talmud, c'est du deuxième au septième, huitième siècle de l'ère chrétienne, une pensée un peu du ghetto parce que les juifs étaient consignés de plus en plus à mesure que se développait la catéchèse d'enseignement chrétien et la réclusion ou du moins la relégation des juifs dans des parties des villes d'où ils ne sortaient pas ou en tout cas le fait qu'ils n'eussent pas accepté ce qui aurait supprimé tout problème juif, à savoir la conversion au christianisme de tous, sans exception. Le problème, il est là, bien sûr. Les disciples directs de Joshua de Nazareth, je l'appelle à la juive, les disciples directs de Joshua de Nazareth étaient par définition tous juifs. Mais si les disciples de Joshua de Nazareth avaient tous accepté sa révélation comme une religion qui vint apporter quelque chose d'autre, une bonne nouvelle, évangile en grec, ça veut dire exactement ça, évangile, c'est bonne nouvelle. S'ils avaient accepté tous, évidemment, il n'y aurait pas de juifs en tant que descendants de ceux qui sont restés fidèles à leur foi et qui ont considéré que l'évangile n'apportait pas, apportait quelque chose de nouveau, mais pas quelque chose à quoi ils dussent tous se convertir en renonçant complètement à la religion de leurs ancêtres, toujours vivant aujourd'hui, comme vous savez. Bon, alors donc, il y a dans ce sillage-là une très importante pensée rabbinique, le Talmud, c'est-à-dire un ensemble de commentaires de la Bible fait par des rabbins. On s'était en général, comme plus tard Spinoza, un très grand philosophe qui avait aussi appartient à une famille de rabbins, il était tailleur de verres, métier très juif des gens d'Amsterdam ou d'Anvers, encore aujourd'hui. Mais à côté de ça, c'était un immense philosophe. Ils étaient tous des gens qui avaient des métiers pour vivre, ils étaient saftiers, ils étaient marchands, ils étaient cordonniers. Mais c'était aussi de très grands Talmudis, c'est-à-dire des gens qui résonnaient sur la Bible et puis qui produisaient un certain nombre d'interprétations, quelquefois bizarres, quelquefois qui nous paraissent folles et quelquefois qui nous paraissent géniales parce qu'elles font appel à des explications qui sont d'une grande originalité. Alors bon, il y a un très grand nombre de pensées talmudiques sur le mythe de Babel, étant donné son importance. Et l'une d'entre elles, un des Midrash, le Midrashim en hébreu de la Bible, dit que c'est Nimrod, un chasseur très célèbre devant l'Éternel qui a élevé à tour de Babel. Nimrod était le fils de Kouch, lui-même fils de Ham. Et Kouch avait volé les habits de peau que l'Éternel avait fait pour Adam et Ève, pour cacher leur nudité, selon la Bible. Et donc, en les volant, il les donne en héritage à son fils Nimrod. Et Nimrod, dès lors qu'il se met à porter les reliques sacrées, devient d'une force absolument énorme. Et il n'est rien qui résiste à cette force, il n'est rien qu'il ne puisse faire grâce à la puissance qu'il a contractée avec ses habits sacrés. Et puis, 20 années passent. Bon, ce sont les mythes rabbiniques que je vous rappelle. Nimrod défait les fils de Japheth, il défait les fils de Shem également. Et finalement, tous lui élèvent un hommage, l'élèvent à la royauté. Et grâce à cette monarchie, il fonde une capitale à Chinear en disant c'est parce que Dieu a détruit mes ennemis. Chinear veut dire détruire en hébreu. Bon, c'est encore une de ses nombreuses explications des noms bibliques. Mais il devient de plus en plus orgueilleux. Alors que jusque là, il sacrifiait à Dieu comme le faisaient tous les croyants. Il commence à élever des idoles de pierre et de bois. Et il entre en rébellion contre Dieu. Et d'ailleurs, son nom, Nimrod lui-même, vient de Marod qui signifie se rébeller. Donc, c'est le rebelle d'après son nom même. Et au bout de quelques temps, il dit, eh bien, je vais élever une tour extrêmement élevée en rébellion contre Dieu. Ainsi, je me vengerai du mal qu'il fit à mes ancêtres en les noyant, c'est-à-dire du déluge. Dieu voit cela. Enfin, dans la mesure où Dieu a les organes de vision. Dieu, enfin, témoin de ça par les anges. Et il se dit, mais, enfin, à mesure où Dieu peut se dire des choses, il considère que c'est quelque chose d'effrayant. Et les rabbins disent, Dieu dit, descendons et confondons leur langue pour en faire 70. Alors, évidemment, pourquoi ce chiffre qui paraît très étrange ? C'est un chiffre mythique depuis très longtemps, non seulement dans la tradition juive, mais aussi dans la tradition chrétienne. Vous savez bien qu'une des plus célèbres traductions de la Bible, c'est celle des septantes en grec. Les septantes, septante veut dire, enfin, septante n'est pas un mot grec, c'est un mot latin, mais c'est celle des 70 vieillards qui sont réunis pour traduire la Bible dans une tradition qui fait encore autorité aujourd'hui dans beaucoup de milieux cléricaux et juifs d'ailleurs également. En tout cas, selon cette tradition rabbinique, Dieu dit, remplaçons les par 70, qui est un chiffre sacré, un chiffre mythique dans cette tradition. Bon, ça signifie que si un maçon dit à quelqu'un qui porte une hôte avec des pierres, donne moi le mortier, le porteur de hôte, qui ne l'aura pas compris, qui n'aura pas compris cette intimation, va lui apporter au lieu de mortier de la brique. Et l'autre, furieux, va le renverser avec un coup de brique. Et donc, cette incompréhension des langues mélangées entraîne la violence, entraîne le meurtre, entraîne toute une série d'horreurs. Voilà une tradition rabbinique très importante qui a longtemps régné, mais ce n'est pas la seule. En fait, nous ne sommes pas certains que tout cela soit vrai. Ce sont des hypothèses, des supputations, tout simplement. Et ce qui nous fait penser qu'il faut être prudent devant ces hypothèses des rabbins, des talmudistes, comme devant celles d'ailleurs des pères de l'Église et toute une tradition patristique, c'est qu'il y a un certain nombre de choses très simples, très élémentaires qui éveillent l'attention. Par exemple, l'étymologie même du nom de cette immense tour, Babel, c'est évidemment Babylone. Elle est élevée. Maintenant, on est à peu près certains que son lieu, c'est à l'intérieur de l'enceinte de l'ancienne cité de Babylone qui se trouve dans l'Irak actuel, pas très, très loin de Bagdad, qui malheureusement semble bien avoir été mise à mal en partie par les gens qui viennent se poser en sauveur du monde. Et donc, en sauveur éclairé et non moins violent. Et donc, on a affaire ici à un lieu de Babel. Nous avons la traduction sumérienne de ce mot. En sumérien, on avait etemenanki qui veut dire maison de la fondation des cieux et de la terre. Et donc, c'est ça l'étymologie. Babel, c'est Bab-Babili, qui est le nom même de la capitale Babylone. Babel est une abréviation. Et ce nom, nous savons son origine en acadien, une très ancienne langue sémitique qui a disparu maintenant, mais qui succéda aux Sumériens, comme vous le savez, à la fin de l'Empire Sumérien. Eh bien, c'est Bab-Ili, c'est-à-dire la porte de Dieu. Bab est un mot familier à n'importe quel arabophone. Bab, el-Bab, ça veut dire la porte aujourd'hui dans tous les dialectes arabes et en arabe classique. Donc, c'est un mot particulièrement familier et ili, c'est le nom de Dieu en acadien. Donc, c'est ça son nom véritable. Tandis que l'étymologie proposée par un certain nombre de savants de la synagogue et de l'église paraît un peu fantaisiste à la lumière de ce que je rappelle ici. C'est que ça viendrait de l'hébreu Bab-Al-Balal, qui veut dire confondre. En fait, c'est tout à fait un exemple de ce qu'on appelle une étymologie populaire, c'est-à-dire qu'on interprète sans connaître la vraie étymologie en fonction du mot le plus proche et de son sens supputé pour sa proximité avec le sens que l'on prête au mot. Alors, tout cela, naturellement, nous induit un peu en suspicion par rapport à la tradition et nous conduit à revoir un peu ce texte d'un peu près pour savoir ce qu'il dit exactement. Or, ce texte que je viens de vous dire en exhorte de ce modeste exposé, il contient bien des étrangetés. Et une étrangeté en particulier, c'est que nulle part, nous ne voyons mentionner le péché spécifique des hommes. Qu'est-ce que les hommes ont fait exactement dont Dieu les punisse ? Eh bien, ça n'est pas dit explicitement dans ce... Enfin, veut dire, ils ont élevé une tour avec des mesures, mais la chose précise, la chose topique dont l'éternel entend punir les humains n'est pas vraiment formulée. Alors, une tradition, là encore, du traité Saint-Nédric, un des plus célèbres traités du Talmud de Babylone, un grand Talmud, il y a deux Talmuds, Talmud de Jérusalem et celui de Babylone. Le second, plus digne de foi que le premier, selon la tradition, c'est que les hommes doutaient de la capacité divine de retenir les eaux. Et ils étaient tellement obsédés par le déluge, précisément, qu'ils craignaient un nouveau déluge. Donc, une tour très élevée, évidemment, c'est une ingénuité humaine, parce qu'un déluge n'aura pas peur d'une tour, quelle que levée qu'elle soit. Enfin, bon, une tour très élevée est censée préserver les hommes d'un nouveau déluge. Et donc, Rachid, un très célèbre commentateur de la Bible, un grand rabbin qui était français, il habitait à Reims, il y a une rue Rachid à Reims, aujourd'hui, qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Il était vigneron, il était un champenois, et il faisait de la vigne au XIe siècle de notre ère, comme tous les vignerons champenois. Il était un rabbin très célèbre. Alors, Rachid dit, un même dessin les animait tous, dessin hyène, si j'y étais pas peintre, un même dessin, il disait, Dieu n'a pas le droit de choisir pour lui le monde supérieur. Montons au ciel et faisons-lui la guerre. Cette imprétation belliqueuse est très fragile, parce qu'en réalité, nous savons que la mention métaphorique des cieux était courante sur le fronton de ces édifices tous très élevés, et que, aujourd'hui encore, on donne ce nom, dès qu'un édifice est un peu élevé, on l'appelle d'une façon qui évoque le ciel. Il suffit de voir « skyscraper », c'est-à-dire quelque chose qui gratte le ciel, gratte-ciel. On évoque le ciel de manière métaphorique, évidemment, et non pas pour dire que les édifices très élevés y atteignent, à mesure où le ciel a un sens d'objet physique, ce qui est encore à discuter. Enfin, bon, en tout cas, cette tradition n'est pas très sérieuse. Une autre, c'est celle selon laquelle c'était cette construction de la tour, un acte d'idolâtrie, rébellion appelant le châtiment. Mais là non plus, ça ne rallie pas tous les suffrages. Un autre encore, c'est que Dieu, en voyant les bâtisseurs de la tour vouloir balancer sa puissance par la leur, aurait voulu les mettre en garde. Et cette tradition-là, tout en étant également assez suspecte, s'accorde quand même avec le verset 6 que je vous ai lu. « Il n'est rien qui puisse leur faillir de tout ce qu'ils imaginaient de faire s'ils élevaient cette tour, aussi haut qu'ils entendent le faire. » Alors, dans ces conditions, probablement, ce que Dieu redoute, dans la mesure où c'est une notion divine, pas blasphématoire, que d'attribuer la crainte à la transcendance vertigineuse du divin, pour ceux qui y croient, cette tradition-là serait peut-être plus sérieuse. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'ils étaient certainement très puissants. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons objectives. Quand nous voyons les igourates du synoïcisme primitif, c'est-à-dire les immenses tours, dont il y a encore quelques exemples aujourd'hui, en Syrie, en Irak et dans d'autres pays du Proche-Orient, immenses, élevées très très haut, et qui supposaient le synoïcisme, c'est-à-dire, selon ce mot grec un peu savant, une vie ensemble de collectivités qui ont choisi de s'abriter dans un même grand ensemble, un peu comme les HLM des bandueaux des grandes villes, mais un peu plus esthétiques. Quand nous voyons cela, eh bien, ça suppose une société mésopotamienne, dont la réalité historique se dessine derrière la légende, et qui devait être très fortement structurée, afin que fussent compris les consignes, les requêtes, les ordres, etc. Alors, en confondant les langues, évidemment, Dieu rend impossible l'achèvement de cette tour. Ça, c'est une version, donc, qui va dans le sens des interprétations médiévales, et même jusqu'à l'époque, quasiment contemporaines. Et pourtant, ce que je voudrais proposer ici, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous voulez bien écouter ces modestes supputations, eh bien, c'est que cette interprétation n'est pas très intéressante. Pourquoi ? Eh bien, parce que, on pourrait, tout à l'inverse de cette version que j'ai rappelée, parce que c'est une base, mais pardonnez-moi de vous avoir infligé ce rappel, parce qu'elle est très connue, tout à l'inverse, et de façon peut-être un peu moins traditionnelle, on pourrait penser qu'il y a une solidarité étroite entre la multiplication des langues et la dispersion des hommes. En d'autres termes, si vraiment il y a punition, est-ce que Dieu les punit en mélangeant leurs langues, ou est-ce qu'au contraire, il ne mélangerait pas leurs langues non pas comme une fin en soi et en châtiment, mais en vue de les disperser. Et de fait, cette lecture que je propose, je la tire du verset 7 et 8, parce que Dieu dit en 7, allons, descendons, confondons leurs langues, et ensuite en 8, brusquement, et l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Autrement dit, on passe brusquement de la notion de confusion de leur langue, qui était l'hébreu, bien entendu, à la notion de dispersion sur la surface de la terre. Alors ça, c'est très étonnant. Comme est étonnant, d'ailleurs, le fait même que la Bible, le livre saint d'une nation particulière, des Juifs, elle a cette propriété extrêmement étrange de commencer, en Genèse 1, 27, par la création, non pas de cette nation particulière, mais d'une humanité toute entière. Et il n'est pas question des Juifs, seulement, bien entendu, là, mais de toute l'humanité. Alors qu'il suffit que vous étudiez des mythes africains, des mythes proches orientaux, des mythes indonésiens, des mythes d'Extrême-Orient, la plupart du temps, dans les populations, qu'elles soient de vastes régions ou tribales, que l'ethnologue ou linguiste, comme moi-même, je l'ai fait fréquemment étudier sur le terrain, il y a un mythe fondateur sur l'origine de notre ethnie, disent les vieux qui racontent cela aux linguistes ou à l'ethnologue. Mais ce mythe, évidemment, concerne notre ethnie et elle seule. Alors que l'ethnie, ici, juive, de façon très étonnante, son livre saint, il commence par la création de l'humanité tout entière. Et il continue même, puisqu'en Genèse 11, 1, c'est l'unité sociale et linguistique de toute la terre, c'est ce qui est dit explicitement dans ce que je vous ai lu, et non pas d'une seule nation qui est en jeu. Alors, je rapproche tout cela de Genèse 1, 28, où l'Éternel dit, « Soyez fertiles et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la ». En d'autres termes, je proposerais tout à l'inverse de la tradition, non pas par désir de me rebeller comme Nimrod, contre la tradition, parce que c'est une facilité à laquelle je n'entends pas céder, mais parce que je pense que c'est une vue qui peut-être peut apporter une lumière, ou en tout cas une toute petite lueur, selon laquelle l'unicité de la langue, l'unicité de la langue, loin d'être une bénédiction dont les hommes sont soudain privés par un décret divin, était d'un handicap majeur à leur vocation, parce que leur vocation, c'était d'accomplir leur destin, d'essaimer, de se diffuser, de se répandre dans tout l'univers. Voilà quelle interprétation on peut proposer. Naturellement, je ne l'invente pas complètement, elle a été proposée aussi par un certain nombre de savants, par certains rabbins, par certains esprits plus, disons, moins soumis à la tradition et à sa pression, mais qui essayent de chercher quelque chose d'autre. Ainsi, dans une telle inspiration, cette langue unique dont les hommes veulent sceller la rassurante permanence entre les murailles de Babel, tel est bien l'obstacle même qu'ils dressent à leur propre vocation. C'est pourquoi doit survenir, non comme une punition, mais comme un accomplissement de leur destin, la dispersion sociale, qui est inséparable ici de la dispersion linguistique. son avènement, eh bien, ce n'est rien de moins que l'avènement de l'histoire avec un grand H. Cette unité de la langue, elle n'était autre chose que l'absence de toute langue. Évidemment, s'il y a une seule langue, il n'y a aucune langue, par définition. On ne peut dire qu'il y a langue que lorsqu'il y en a au moins une autre. S'il y en a une seule, il n'y a pas de langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'anglo-américain, c'est une parenthèse que je ne pensais pas ouvrir, mais bon, elle m'est inspirée par ce que je viens de dire, l'anglo-américain dont on se lamente en disant qu'elle est en train... Moi-même, je ne suis évidemment pas du tout un ami de sa diffusion mondiale impérialiste et insupportable, mais ce que l'on voit sous nos propres yeux, c'est qu'il est en train, par créolisation et diversification, en particulier dans les pays qui ne l'ont pas pour l'an maternel, de se diversifier lui-même. Autrement dit, la loi de diversification est une loi inhérente aux espèces humaines comme aux espèces qui caractérisent l'homme, dont la langue. Elle se comporte ici comme une espèce vivante, qu'elle soit zoologique, végétale ou animale. Bien, alors, dans ces conditions, que se passe-t-il ? Eh bien, il est... Ça va ? Il est dans la nature des... Vous avez l'air très malheureux quand je m'écarte. Il est dans la nature des faits humains de se transformer, comme c'est la loi de tout ce qui vit. Et l'unicité n'est qu'un mythe, où l'humain se dissout dans une transcendance voisine du néant. Telle pourrait bien être la vision biblique de ces réalités objectives du monde vivant que sont l'évolution, la diversification darwinienne. Autrement dit, je propose ici une vision, tout en respectant le texte biblique, qui passe évidemment par un certain nombre de nouvelles idées dues au darwinisme et surtout au néo-darwinisme. Ainsi, ce décret par lequel le dieu de la religion imprime sa différence en bannissant par le mélange des langues tout partage de sa transcendance à lui et de son éternité avec la pauvre créature humaine, ce décret peut être interprété par le linguiste comme la figuration allégorique de l'évolution. On peut même s'aventurer plus loin, puisque comme je l'ai rappelé, le verset 7 mentionne la décision divine de confondre la langue des hommes, mais que dans le verset 8, je le disais à l'instant, c'est la dispersion des hommes eux-mêmes qui est en question et non plus du tout la confusion de la langue. Et cependant qu'au verset 9 sont évoquées la dispersion de nouveau de l'espèce, de l'espèce humaine bien sûr, pas seulement des juifs, eh bien j'en suis conduit dans une autre étape de la réflexion après tout celle que je viens de présenter. Jusqu'ici j'ai essayé de faire une sorte de glose du texte sacré, enfin tenu pour sacré par les croyants, du texte biblique. À partir de maintenant, je passe à quelque chose d'autre, si vous permettez, à savoir au problème, purement et simplement, de la manière dont, je n'ose dire la science, parce que ce deux mots est prétentieux, la recherche scientifique, bon disons la recherche qui essaye d'être objective, pour l'appeler de la façon la plus mesurée possible, envisage l'effet. Alors je pose la question d'emblée, sous une forme très naïve et très simplifiée, c'est celle même qu'annonçait ce titre. Vous avez lancé quoi comme titre ? Ah oui, la langue, ah oui, c'est ça le titre. Bien, bien, j'espère que c'est ça. Oui, c'est de ça que je vais parler. Bon, alors précisément, je pose la question, les hommes sont-ils apparus en un point du globe avec une langue unique, que leur dispersion a ensuite diversifié en plusieurs langues, c'est ça le problème même, nous sommes ici au nœud du problème, ou bien au contraire, la diversité, ce qui est mon opinion, je m'avance un peu, mais bon, comme ça au moins, on voit à quoi je pense, ou bien au contraire, la diversité ne serait-elle pas, elle, une donnée première, auquel cas les hommes n'auraient commencé à parler qu'après leur dispersion. Alors évidemment, cette vue-là, qui peut paraître un peu rebelle, comme Nimrod, elle s'insurge contre le travail de bien des linguistes, au moins du dia 2e siècle, du 19e siècle, qui était la reconstruction des langues en protolangues, famille par famille. En effet, une implication de cette reconstruction, qu'est-ce que c'est ? C'est que de réduction en réduction des diversités, au rythme de la remontée du temps, eh bien, toutes les protolangues reconstruites doivent à leur tour être ramenées à un tout petit nombre de pré-protolangues. Et là-dessus, on voit bien que l'unité reparaît à l'horizon d'une pareille recherche. Mais je pose le problème, et c'est sur ça que j'assois ma proposition de voir les choses, non pas comme un monogénétisme, mais comme un polygénétisme d'origine, c'est ça ma thèse principale. Eh bien, quand on en est à poser ce monogénétisme, n'est-on pas en train de confondre le monogénétisme de l'espèce humaine et celui de ses langues ? Pourquoi la diversité linguistique ne serait-elle pas admise comme une donnée première ? En d'autres termes, je suppose, chère madame, il a été question de la différence langue-langage, je pense, non ? Beaucoup d'autres en ont parlé avant moi. Oui. Bon, j'y reviens en deux termes. Bon, moi, je suis un linguiste professionnel. Je ne peux parler à peu près que de ça. Le reste, malheureusement, je suis très ignorant. Mais bon, d'autres que moi, et savant éminent, vous ont sans doute dit, le langage, c'est une propriété définitoire de l'espèce, c'est une faculté qui est héréditaire. Nous naissons, nos enfants, nos petits-enfants naissent avec un langage inscrit dans leur génome ou dans leur code génétique, comme on dit de façon un peu impropre aussi. Et si ce n'était pas ça, eh bien, les derniers grands anthropoïdes qui sont encore simiesques, simiesques, adjectif dérivé de singe, ne se distingueraient en rien des premiers hominidés qui sont déjà humains parce qu'à l'origine des temps, moins de 2,2 millions à peu près, l'apparition de notre ancêtre, au berceau africain que nous connaissons bien, eh bien, ce ne sont pas les données morphologiques qui distinguent les derniers grands anthropoïdes encore simiesques parce que leur crâne ressemble énormément, leur allure, tout cela ressemble beaucoup aux premiers hommes supposés. En revanche, dans le génome des uns humains et pas dans le génome des autres, une faculté est inscrite qui est la faculté de langage. Est-elle unique ? Mais certainement. Pourquoi ? Parce qu'il est définitoire de l'espèce humaine et que s'il n'était pas unique, s'il n'était pas unique, il y aurait plus qu'une espèce humaine parce qu'il est une véritable horreur. Il y a une espèce humaine et une seule. Une seule espèce humaine née comme telle depuis l'origine des temps humains. Alors, à partir du moment où on voit ça, on ajoutera que les langues, au contraire, que très fréquemment, les gens, même des gens cultivés, même des gens de bonne volonté, qui n'ont peut-être pas ouvert de petits manuels de linguistique ou c'est dit en toutes lettres, enfin d'espèce je suppose, du moins que les collègues qui écrivent ces manuels le font, ou qui n'ont pas eu la curiosité de s'informer sur ce plan, les gens, et même quelquefois des linguistes eux-mêmes, ce qui est déjà un peu plus grave, confondent langue et langage, mais sont des notions totalement distinctes. Par opposition à langage qui définit une faculté humaine héréditaire et définitoire de notre espèce, et par conséquent, frappée d'une unicité absolue et irréfutable, les langues, elles sont diverses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles sont les manifestations de cette faculté en autant de nations, de groupements humains, de communautés, ethniques, etc., que nous en voyons à la surface du globe et qu'il y en a eu très très tôt après les grandes migrations dont on a dû vous parler et sur lesquelles, tout à l'heure, je reviendrai succinctement. Dans ces conditions, lorsque l'on parle d'une unicité de langues à l'origine, je soupçonne fort que je suppute que c'est ou je subodore que c'est parce qu'on confond langue et langage, bien sûr qu'il y a un seul langage, mais pourquoi y aurait-il une seule langue au sens de réalisation historiquement et socialement située en des points précis du globe de cette faculté qui, elle, bien entendu, est unique ? Voilà ma position. Je l'éteille, naturellement, d'arguments en vous prévenant tout de suite. Ces arguments ne seront pas convaincants. Enfin, bon, ils essayeront de l'être, mais ils ne seront pas parce que ni moi ni personne avec nos modestes moyens, nous ne pouvons apporter de démonstration scientifique à une aussi vertigineuse profondeur de temps. Nous en sommes tous réduits à des supputations. Mon idée du polygénétisme originel des langues est une hypothèse et l'idée contraire, celle à laquelle je ne me rallie pas, du monogénétisme originel des langues est elle aussi une hypothèse. Voilà, où est le débat ? Alors, si on consent à envisager la diversité linguistique comme première, vous n'êtes pas encore trop épuisé ? Je peux continuer ? Ah bon, vous avez tort de me dire ça parce que je peux continuer des heures et des heures comme ça. Et je continuerai à parler seul devant une salle vive et je ne serai encore pas fatigué. Bien, bien. Tant pis pour vous. De manière, vous m'avez dit que je ne dois pas dépasser une heure, chère madame. Ah non, non, vous dépasser. Bon, alors, si on consent à envisager l'unité comme la diversité comme étincelle des langues, alors il faut supposer que la naissance de l'espèce humaine est suivie d'une dispersion en des lieux divers dans lesquels les caractéristiques écologiques, les données du climat, de la végétation, du relief, du monde animal sont assez différentes pour façonner, en même temps que des traits ratios qui s'élaborent au cours des âges, des langues différentes adaptées à la variété des environnements sonores. Ainsi, il n'y aurait pas monogénétisme des langues alors que, je le répète, pour le genre humain, les données d'anthropologie ainsi que des considérations biologiques générales suggèrent une unité d'origine sur un territoire restreint. Pourquoi est-ce que c'est une folie de supposer un monogénétisme de l'espèce ? Parce que, je ne sais pas si vous voyez, pour que tous les traits de nos ancêtres qui sont déjà un peu les nôtres, il y a eu une évolution considérable sur des centaines de milliers d'années, premiers roms en environ moins de 2 millions de cent mille dans un lieu précis. La Corne de l'Afrique correspondant aujourd'hui à peu près à la Somalie au Grand Lac entre la Tanzanie et l'Éthiopie. C'est ça notre berceau. C'est l'espèce humaine qui est née là. Du moins, on le suppose tant qu'on n'a pas découvert un endroit encore plus ancien qui serait en Australie, en Afrique du Sud, je ne sais où. Pour l'instant, c'est là qu'est notre berceau et nous ne pouvons pas évoquer sans émotion, bien sûr, que l'espèce humaine est née dans ce contexte-là. Bon, alors, pour pouvoir devenir espèce humaine à partir de différenciations de plus en plus gigantesques considérées par rapport au dernier grand singe et essentiellement, justement, l'inscription au génome de la faculté de langage, il fallait qu'il y eût un certain nombre de conditions extrêmement complexes et toutes ces conditions dans les détails desquelles je n'entrerai pas par incompétence dont on a dû vous parler avant moi, qui relèvent plutôt de l'anthropologie, de la génétique de la population, enfin, un certain nombre de spécialités où malheureusement je n'ai pas assez de connaissances, tout ce que je peux dire, le peu que je sache, c'est que ces différentes données supposent nécessairement une niche écologique unique. Il est complètement impensable que tant de données complexes donnent naissance à notre ancêtre. Naturellement, je m'empresse de dire aux religieux qui ne m'en veillent pas, je tiens un langage en ce moment qui n'a rien à voir avec la religion. Je tiens un langage de chercheur qui essaye de voir les choses à travers une autre lumière, naturellement, que celle du couple idéal d'Adam et Ève commençant à mordre dans un quignon de pomme. Ce n'est pas ça que je parle, évidemment. Bon, donc, dans ces conditions, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que cette niche, elle est d'une telle complexité, elle réunit un tel nombre de facteurs hautement complexes qu'il est inenvisageable qu'elle ait pu être reproduite, qu'il y ait pu avoir deux ou trois niches écologiques. Est-ce qu'on entend par niche écologique ? Je ne vais pas définir ces termes. Plus d'une, en tout cas, il y en a une et puis c'est la seule. En revanche, les langues, il n'y a aucune raison, bien entendu. Et dans cette niche écologique, je répète, l'inscription à la faculté de langage dans le code génétique, elle est donnée. Mais, ça n'est pas pour autant, ça c'est capital, qu'elle va tout de suite se résoudre en langue, qu'elle va tout de suite se résoudre, il faut qu'elle se résolve en langue un jour, mais rien ne dit, rien ne dit qu'il faille qu'elle se résolve en langue immédiatement. Pourquoi ? Parce que les langues telles que nous voyons, celles-là même dans lesquelles je m'exprime en un français maladroit devant vous, elles sont d'un haut degré de complexité, et bien entendu, pour arriver à ces langues, même à époque historique, pas seulement les langues sous la forme moderne, contemporaine, dont une que j'emploie pour parler devant vous, mais elles sont d'une complexité telle qu'il est complètement impensable qu'immédiatement, les hommes succédant au dernier grand singe se mettent à parler, même sous une forme encore peu élaborée, ça a pris des centaines de milliers d'années. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, des migrations. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous savons par le rift, quelque chose que l'on voit encore, une immense faille dans cette région même. Vous la voyez sur une carte, cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, c'est une corne, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un énorme effondrement, et cet effondrement, il a comme conséquence quoi ? Eh bien que ces forêts très giboyeuses, cette végétation très abondante, dont se nourrissaient nos ancêtres, chose qu'on ne peut pas évoquer sans émotion, ils ont été nourris par ça, au bout de quelques temps, ça passe à un état d'assèchement de plus en plus redoutable, de plus en plus catastrophique, et dès lors, pour survivre, pour ne pas mourir, auquel cas, on ne serait pas là en face de vous, ni vous non plus d'ailleurs, pour survivre, l'espèce humaine s'en va. Et commencent alors d'immenses migrations que les savants, naturellement, n'ont d'accord sur ce point, parce que c'est bien trop complexe, situé à des époques diverses. En gros, on sait à peu près où ils sont allés, je vais vous le rappeler, mais quand à savoir quand, est-ce que c'est moins 1,8 million, ce qui est quelques centaines de milliers d'années après, moins de 1,2 millions, date probable d'apparition d'un premier homme qui soit vraiment identifiable comme tel, ou est-ce que c'est bien plus tard, est-ce que c'est même à une époque presque récente, moins de 100 ou moins 100 000 par rapport à l'an zéro au début de l'ère chrétienne. Nous n'en savons rien, à vrai dire, et les arguments que l'on produit pour le démontrer ressemblent davantage à des supputations, le plus souvent qu'à de réels arguments. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous avons toutes les raisons de penser que l'espèce humaine a immigré, a fait d'immenses migrations, parce que sinon, elle ne pouvait pas survivre. Et même, certains d'entre vous se rappellent les horreurs des années 93-14, quand on a vu ces pauvres misérables des ethnies chilouques, nouères et d'autres, des hommes et des femmes beaux et très grands, mourir, et un après les autres avec leur troupeau, vous vous souvenez, la télévision l'a montré, eh bien, il arrivait à ces gens au même endroit. Bien plus tard, des centaines et des centaines de milliers, sinon millions d'années, exactement la même chose, parce que c'est un cycle, comme les tremblements de terre, comme les rats de marée, comme tout, et période d'assèchement suivie de périodes de riches végétations et de belles prairies giboyeuses. C'est ça l'histoire du globe terrestre, ou en tout cas jusqu'ici, en attendant d'autres catastrophes. Le génie humain, naturellement, n'est pas une ressource près. Entre-temps, le génie humain aura peut-être trouvé des parades, je n'en sais rien, mais bon. Bon. Alors, donc, ils s'en vont. Je parle de façon un peu familière, évidemment. Ils émigrent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer qu'il n'y a aucune raison de croire les langues déjà formées sous leur forme moderne. Alors, ainsi, si entre 2 millions, moins 2 millions, 500 milles et moins 1 million, 500 milles, la période comprise entre le plus haut de la pléistocène et le bas de la pléistocène, on pense que l'espèce humaine commence à apparaître, c'est parce qu'on trouve dans les sites est-africains de Olduvai, Homo, l'est du lac, Homo, OMO, l'ac Rodolphe, des outils très simples, très peu découpés dont la forme est imposée par les propriétés des matériaux. Deuxième étape, je récapitule très vite, entre moins 1 million, 500 milles et 200 milles ans, c'est-à-dire pour la période qui correspond aux moyens pléistocènes, on trouve nettement plus de symétrie et de régularité dans les outils, en particulier des hachettes manuelles et la capacité de la boîte crânienne est doublée, ce qui indique une phase de formation de faculté mentale plus élaborée. Troisième étape, entre moins de 100 000 et 40 000, on s'approche, c'est quasiment contemporain, 40 000, c'est rien au regard de l'histoire du globe, c'est-à-dire pour la période qu'on appelle du paléolithique moyen qui couvre, comme vous savez, la colée intardive, l'homme de Swanskamp et le moustérien, l'homme de Néandertal, eh bien, l'âge moyen le plus élaboré, l'âge moyen de la perte taillée, on trouve des techniques de taille de plus en plus forte, des traces de culte, les premiers témoins de sépulture et d'offrandes tombales, l'espèce humaine, c'est le début de la religion, dira-t-on pour certains, ou la crainte de la mort, l'espèce humaine honore ses morts, seule espèce animale vivante, on le dit pour certaines sociétés d'éléphants ou de dauphins, c'est peu probable et pas vraiment démontré, l'espèce humaine semble bien, c'est une espèce animale, bien sûr, l'espèce humaine semble bien être la seule espèce animale qui honore ses morts parce qu'elle a sens métaphysique du fait qu'après la mort, croit-elle, quelque chose se passe. On peut considérer comme moi-même que rien ne se passe, que c'est terminé, zéro, mais bon, on a évidemment des raisons parce qu'on redoute cette situation, on en a extrêmement peur de considérer que non, pas du tout, c'est pas terminé et donc on offre aux morts une sépulture, cette crainte qui est l'origine peut-être des religions et typiquement humaine et comme on en trouve des traces ici, nous avons des raisons de penser que sinon que les hommes de cette époque commençaient de communiquer, ce qui est à peu près en tout cas, qu'ils avaient des moyens d'établir des relations entre eux. Et puis à ce moment-là, les traits physiques, intellectuels et sociaux qui permettent de définir un genre et qui supposent une niche écologique réunissant un très grand nombre de conditions font que non seulement, comme à l'origine, on a très peu de raisons de penser qu'il ait pu s'agir de plusieurs biotopes dispersés, il ne peut y avoir aucun seul biotope, mais en plus, le genre humain va connaître aussitôt après sa gestation ces immenses vibrations dont j'ai parlé, dont nous avons des traces, tout à l'heure j'annonçais, maintenant j'y viens, les traces que nous avons elles sont très simples, nous trouvons des techniques de la pierre taillée à peu près les mêmes en des lieux aussi divers que la chapelle au sein de la Noulette, qui sont en France comme vous savez, que le père Teilhard et d'autres grands ecclésiastiques, d'autres très grands jésuites qui sont comme vous savez parmi les jésuites qui ont produit les plus grands savants, spécialistes de l'archéanthropologie, Krapina en Croatie, Simferopol en Ukraine, le Mont Carmel en Israël ou en Palestine, le Boscop au Transval et même, voire le mot Pekinensis, dans la plaine du fleuve jaune. La plaine du fleuve jaune, c'est la plaine de Pékin, bien sûr, le fleuve jaune, c'est le fleuve du Nord, la Chine étant, comme vous savez, une civilisation construite sur deux immenses leuves, le fleuve jaune au nord et le fleuve bleu au sud, le Yangtian, soit tellement appelé, je ne sais pas pourquoi, le Yangtian, qui n'a aucun sens. le Yangtian, c'est le fleuve bleu. Eh bien, après une quatrième étape, à partir d'une période que les mesures géophysiques permettent de situer à moins 40 000, c'est-à-dire au début du paléolithique supérieur, à ce moment-là, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, la complexité dans les dessins des outils et dans les inscriptions pariétales, encore visibles dans les grottes, bien sûr, augmente de plus en plus et nous avons même des traces explicites d'art abstrait et de symbolisme rituel. On peut s'émouvoir des espèces animales, on peut adorer les animaux, on peut vouloir avoir chez soi des poissons, des singes et même des chiens. Mais que je sache, aucune espèce animale n'a le sens de la gratuité. Ou alors, c'est mon ignorance qui me le fait penser, jamais j'en ai vu le moindre témoignage, l'art est gratuit. Mais sa gratuité nous est indispensable. Sans art, nous défaillons et nous mourrons. l'expression artistique qui n'est articulée sur rien de fonctionnel sauf peut-être la fonction même de créer est quelque chose d'unique et de spécifique de l'espèce humaine, seule espèce animale. Eh bien, nous voyons cela et ce sont les choses que l'on visite pendant très longtemps, malheureusement, comme vous savez, les grottes qui se trouvent en Dordogne ont été fermées. On les rouvre mais les visites, évidemment, sont réglementées étant donné l'énorme menace que ferait peser l'haleine des gens, enfin, une série de choses irredoutables à ces témoignages extrêmement précieux. À cette époque, nous pouvons considérer que véritablement la capacité de symboliser à travers l'art, notamment, mais aussi pour pouvoir communiquer et construire et représenter des scènes de chasse et autres aussi précises et aussi complexes, on peut considérer que l'espèce humaine a véritablement commencé à parler. Alors, évidemment, à cette époque, je la situe ici à moins 50 000, d'autres diront moins 100 000, d'autres moins 40 000, d'autres même moins 30 000. Elle se situe, disons, entre moins 100 000 pour prendre une fourchette et puis l'époque contemporaine. L'hypothèse que j'avance ici, on pourra dire qu'elle n'est pas plus vérifiable à un vertigineux degré de profondeur temporelle comme celui-là que celle qui voit au contraire la diversification des langues comme un moment second par rapport à une probable unité première qui, comme je le répète, n'est pas à ma position. On peut poser deux arguments à cette contre-argumentation. D'une part, c'est que, quelle que soit notre incertitude sur le moment où on puisse produire les grandes migrations des anthropoïdes qui sont ancêtres de l'homo sapiens, les objets qui témoignent de leur activité, eh bien, on les retrouve en des points du globe très éloignés, comme je l'ai dit. Et puis, on peut aussi dire que toutes ces manifestations qui supposent l'aptitude à symboliser et à structurer, elles ont dû, de raffinement en raffinement, aboutir à des balbutiements, mais que ces balbutiements, étant donné ce que nous voyons sur la diversité des lieux où ils se sont produits, ne peuvent pas être antérieurs aux grandes migrations. S'ils étaient antérieurs aux grandes migrations et que par conséquent, on a là où on se dirigea avec une telle position du côté de la thèse du monogénétisme des langues humaines. Je dis bien des langues et non pas du langage qui est évidemment par définition monogénétique. Eh bien, à ce moment-là, comment pourrait-on expliquer que les différences morphologiques et physiologiques qui définissent les diverses ethnies humaines soient tellement minces au regard des différences entre les langues ? Mon expérience, ma petite expérience de linguiste qui fait la typologie, c'est que les types de langues que nous voyons, des langues sino-tibétaines qui sont en général des langues isolantes et monosyllabiques aux langues polysyllabiques et flexionnelles comme le sont les langues de toute l'Europe et d'une grande partie de l'Asie, en passant par les langues amérindiennes qui possèdent les deux types, en passant par le turc, le mongol, etc., le hongrois qui sont des langues agglutinantes avec un tas de suffix que le leu, etc. Entre ces différentes langues, les différences sont tellement gigantesques, elles sont telles du point de vue de leur constitution, de leur morphologie et même de leur syntaxe, qu'on est bien embarrassé pour expliquer de telles différences si on n'admet pas qu'il s'agit d'une différence d'origine. En plus, ces différences sont aux antipodes de la non-différenciation de l'unicité absolue de l'espèce depuis des temps très anciens. Certains esprits pessimistes ou grincheux, dirais-je en polémiquant un peu, mais bien informés, disent quelque chose qui frappe quelquefois le grand public. quand nous voyons le spectacle de la violence devant nous, les guerres, l'instinct apparemment guerrier ou polémique que nous constatons chez les enfants, que nous constatons chez les enfants tout autant que chez ceux des autres espèces animales, nous nous disons mais comment est-ce possible alors que l'espèce humaine a fait tant de belles choses, qu'elle a construit tant d'œuvres d'art remarquables, qui rallient les suffrages, qui sont une harmonie devant une belle symphonie, devant un grand tableau, notre émotion est nécessairement partagée et elle exalte le génie humain. Comment se fait-il qu'il y a en même temps un moment de violence ? Eh bien, il y a une raison physiologique très très simple qui jette une lumière sur l'histoire des langues. C'est que, alors que nous avons évolué de manière considérable dans nos sociétés, dans nos capacités de créer, dans nos complexes économiques jusqu'à l'époque contemporaine, l'époque de l'informatique reine, dans la relation que nous entretenons avec les machines et avec les services qu'elles nous rendent pour compter, supputer, parler, etc. Eh bien, alors que nous avons fait de tels progrès, certains diront entre guillemets, sont-ce vraiment des progrès ? Ou en tout cas, il y a une évolution aussi considérable, notre cerveau limbique, c'est-à-dire la part de notre cerveau que nous partageons avec les espèces qui relèvent de l'herpétologie, c'est-à-dire de l'étude des serpents, est restée exactement identique à ce qu'il était il y a plus d'un million d'années. Autrement dit, à un certain moment, le cerveau humain, dans lequel, bien entendu, la partie proprement cérébrale qui les caractérise a pris des dimensions énormes, de loin le plus grand cerveau de toutes les espèces animales, n'a pas pour autant réduit la partie limbique, celle à laquelle on assigne ou impute, comme vous voudrez, le plus souvent, les instincts guerriers de violence ou de mort ou de recherche de espace vital en tuant celui qui le menace, quelque chose qui, dans l'espèce humaine, est tout aussi vivant, bien que réduit en dimension dans notre cerveau. Le cerveau humain, d'ailleurs comme la morphologie humaine elle-même, a très très peu évolué sur un million d'années, alors que les sociétés humaines, elles, ont beaucoup évolué. On peut proposer ce fait. Je suppose qu'on vous l'a dit avant, non ? Tout ce que je vous dis là sont des choses archi connues et comme moi j'interviens comme linguiste, je me permets de dire des choses qui relèvent plutôt du paléo-anthropologue, mais je suppose qu'elles vous sont connues. Quoi qu'il en soit, je le dis moi en produisant cet argument à l'appui de ma position sur la diversité, elle considérable, des sociétés et donc, oserais-je supputer, des langues. Alors à ce moment-là de là du raisonnement, vous n'êtes pas encore trop épuisé ? Je continue encore des semaines et des semaines. Eh bien, cette thèse que je propose d'un polygynésisme originel, pour l'étayer par rapport à la thèse adverse, il ne faut pas seulement quand je viens de le faire jusqu'ici, rassurez-vous, je ne serai pas très long, je vais essayer quand même de respecter l'heure qu'on m'a imparti, il faut tout de même l'appuyer sur quelque chose d'autre. Vous savez que c'est une donnée régulière de la, de l'épistémologie. Dans les sciences, j'ai quelques strupules dans le point de vue de ce terme parce que c'est un terme très prétentieux. Les sciences humaines sont-elles vraiment des sciences ? Bon, nous essayons d'épouser la rigueur formalisatrice des sciences de la nature, des sciences exactes, mais y parvenons-nous, on peut évidemment en douter. Quoi qu'il en soit, dans les sciences, eh bien, dont Alain Jussi essaie d'être elle-même modestement une science, elle aussi, on a véritablement proposé une donnée nouvelle, une hypothèse nouvelle que lorsque non seulement on l'a appuyé sur un certain nombre d'hypothèses, étant bien entendu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'à un tel degré de profondeur temporel, nous ne pouvons pas vraiment fournir de démonstration. Vous avez bien entendu cela. Mais que lorsqu'on a proposé quelques hypothèses avec quelques arguments pour s'étayer, mais aussi, tout comme dans un contexte très différent, Bonaparte, c'était avant l'Empire, c'était en 1800, le premier consul, disait, on n'a vraiment détruit que ce qu'on a reconstruit. Tour de Babel. Et bien de même, la deuxième étape épistémologique pour proposer une hypothèse comme la mienne, c'est de s'en prendre à l'autre, d'essayer de, non pas de la détruire, bien sûr, les choses se font courtoisement et je n'aurai pas la démesure de dire que ma thèse est la seule bonne. Je respecte profondément bien sûr l'autre, mais je peux tenter d'y apporter quelques appréciations critiques. Le monogénétisme des langues, donc. Qu'est-ce que j'y vois à redire ? Eh bien, si nous regardons la manière dont les savants considèrent l'apparition des langues dans leur diversité ou leur unité selon les hypothèses. Selon les travaux récents sur les séquences d'ADN de populations appartenant aux familles linguistiques les plus différentes, nos ancêtres humains modernes, chasseurs-cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, évidemment, c'est très moderne. On en est ici, chasseurs-cueilleurs, il y a encore des populations en Nouvelle-Guinée et en Australie de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire de gens, ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire de gens qui vivent de chasse et de pêche et de cueillette des fruits, ça veut dire des populations des communautés humaines qui ne pratiquent pas l'agriculture et l'élevage, ça veut dire exactement ça. Naturellement, ce sont nos ancêtres et quelques groupes isolés, aujourd'hui encore, vivent de cette façon-là et sont des populations de chasseurs-cueilleurs. Évidemment, ils sont en contact constamment d'autres cultures et il y en a de moins en moins. Mais bon, nos ancêtres immédiats, ça remonte, je ne sais pas moi, à 20 000 ans maximum ou peut-être un peu plus, nos ancêtres humains modernes, chasseurs-cueilleurs, c'est pourquoi je les appelle modernes, ont frisé l'extinction car ils sont passés par un minimum démographique de quelques dizaines de milliers d'individus. Vous voyez, par rapport aux 4 ou 5 milliards que l'on attribue aujourd'hui au globe terrestre comme population humaine, ils sont passés par un étranglement, par un minimum démographique de quelques dizaines de milliers d'individus à une période que l'on situe. Là, naturellement, il y a des supputations qui varient d'un savant à l'autre, comme toujours, je le répète, on n'a hélas aucune certitude, qui varient entre 30 000 et 60 000 ans avant le début d'art chrétienne. À ce moment-là, l'idée de langue mère, elle pourrait s'être imposée non pas comme celle d'une langue d'origine à partir d'un faculté de langage se résolvant en langue dès le début ou en tout cas après les grandes migrations, mais comme une langue mère qui s'est imposée au détriment d'autres langues préhistoriques, tout comme l'homme moderne s'est imposée au détriment d'autres espèces qui ne sont pas ses ancêtres mais ses frères et sœurs dont le célèbre homme de Néandertal qui n'est pas notre ancêtre mais une espèce proche de nous qui s'est éteinte sans laisser de traces mais qui n'est pas notre espèce mère. De même, un certain nombre de langues ont pu, langue préhistorique, disparaître au moment même précisément de ce goulot d'étranglement qui a amené l'espèce humaine tout près de son extinction. À ce moment-là, la thèse de la langue mère se pose à nouveau frais d'une autre façon. Un chercheur célèbre, Merit Truland, vous avez entendu parler de lui, je pense, a écrit un ouvrage très connu qui s'appelle L'origine des langues dans lequel il pose cette thèse de la langue mère, une seule et même langue. Je suis contre cette idée mais je suis beaucoup plus proche de lui dès lors qu'on admet ce que je viens de rappeler, à savoir qu'ils doivent s'agir non pas d'une langue mère originelle mais d'une langue située à une époque extrêmement proche de nous, c'est-à-dire entre 60 et 30 000 avant le début de l'ère chrétienne qui serait celle qui l'aurait emportée sur toutes les autres langues préhistoriques disparaissant comment ? Avec leur locuteur naturellement. Quand les gens meurent, leur langue meurt avec eux, bien entendu. Et dès lors, c'est de cela qu'il s'agirait, ce qui évidemment repose différemment le problème de l'unité. Alors, le premier argument c'est ça. L'unité d'origine, à mon avis, n'est pas à admettre. En revanche, une unité remontant bien plus bas et non pas aussi haut et liée à l'idée d'une menace d'extinction très grave qui a pesé sur l'espèce humaine à une époque quasiment historique, moins 30 ou moins 60 000 pour les plus pessimistes, est une idée moins difficilement recevable. Deuxième argument. Nous avons une certaine incertitude sur la méthode. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour pouvoir faire comme le fait Mary Troulon en posant son idée dans son célèbre ouvrage qui est paru sous le titre The Origin of Language, Chasing the Evolution of the Mother Tongue, c'est-à-dire l'origine des langues en remontant, la remontée de l'évolution vers la langue mère. Cette notion de Mother Tongue, c'est une notion qu'il a tout simplement proposée lui-même et à laquelle je m'oppose, sauf si, je le répète, nous considérons qu'il s'agit d'une langue extrêmement proche de nous. Je répète, au risque de paraître bien répétitif, que dès lors, ça ne me gêne pas puisqu'il ne s'agit pas du tout d'une diversification d'origine, c'est-à-dire d'une unité d'origine, c'est-à-dire d'un monogénétisme à replacer beaucoup plus haut. C'est contre cela que je prends position. Alors, les méthodes dont il se sert, je les ai rappelées moi-même dans un compte-rendu récent d'un ouvrage de son maître, Joseph Greenberg, un très grand linguiste disparu récemment qui enseignait autrefois à l'université de Stanford, une des plus grandes universités privées de Californie. Quelles sont ses précautions ? Quand on veut reconstruire une langue d'origine, premièrement, il ne faut pas recourir à des arguments non linguistiques, même si on peut accueillir les arguments venant, par exemple, de la génétique des populations. Deuxièmement, ne pas utiliser des homologies entre traits typologiques comme ceux qu'offrent les paradigmes phonologiques, grammaticaux ou sémantiques des langues. En effet, ces traits sont en tout petit nombre et très souvent, ils ont tendance à se répandre. Dès lors, s'ils sont le produit de convergence fortuite, ils ne sauraient servir d'indice d'une parenté réelle. Troisième précaution de méthode, procéder, je m'excuse d'aller vite, mais bon, il n'y a pas assez de temps, procéder à une comparaison simultanée en s'efforçant de déceler les mêmes associations arbitraires d'une forme et d'un sens. Ça, c'est une précaution de méthode que Mary Troulon suit, même si pour les autres, j'en suis moins certain. Ne pas renoncer pour autant à poser une parenté si on ne trouve qu'un petit nombre de langues témoins ou de corrélations ayant valeur de diagnostic. Quatrième ou cinquième précaution, retenir comme mot aussi bien les unités grammaticales comme en français « don », « pour », « a », « avec » que les unités lexicales comme « table », « méchant », « homme », « gentil ». Ce qui apparaît comme un morphème dans une langue est très souvent un lexème dans une autre. Ici, on aura un mot d'origine latine pour prendre le français à une époque extrêmement proche de nous, très basse. Et ce mot d'origine latine, il aura donné en français un nom ou un verbe, alors que dans une langue apparentée, il aura donné une préposition ou un suffixe. Mais son origine identique ne fait pas l'ombre d'un doute. Bon, c'est une précaution à prendre. Ensuite, comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire recourir à des formes reconstruites. Ainsi, nous voyons que le mot coréen « agne » partie intérieure avec la préposition grecque « eis » dans, non statique, pourrait bien être apparentée, mais cette apparence se fonde évidemment non pas sur ce que l'on voit, mais sur quelque chose d'antérieur, c'est que le « agne » coréen, il remonte à un « ans », « se » qui ressemble beaucoup plus à le « eis » du grec, au « eis » du grec qui lui remonte à un mycénien « ens ». À ce moment-là, le « ans » coréen et le « ens » mycénien sont comparables. Autrement dit, évidemment, il y a une précaution de méthode qui est élémentaire. Je reçois tout le temps, bien sûr, d'un côté, c'est attendrissant, de l'autre, c'est super énervant. Je reçois tout le temps des travaux d'amateurs, de vieilles personnes, vieilles dames et messieurs qui me disent « ah, monsieur, regardez, j'ai vu, les gens adorent, ça, je comprends, moi aussi j'adore, mais je le fais avec d'autres méthodes. rapprochés. Et qu'est-ce que les gens rapprochent ? Des langues attestées, des langues modernes. Il est évident que c'est complètement ignoré et oublié que les langues ont évolué sur des dizaines de milliers d'années et que par conséquent, comparer des états présents des langues en disant « voyez, moi je vois, le chinois c'est du basque, attention, le géorgien c'est de l'arabe. » Ce sont des comparaisons d'amateurs avec ce qu'elles impliquent, d'attendrissant et de super énervant. Bon, enfin, je continue. ne pas hésiter à se mouvoir à travers des domaines du lexique ou de la grammaire qui paraissent synchroniquement clos les uns aux autres et considérer aussi comme ayant été répandus à l'origine certains faits rares qui en réalité sont des survivances inversement traitées comme innovation des faits qui sont abondants mais qui ne sont que dans un seul groupe. Autrement dit, on a ici affaire à ce problème d'un méthode difficile quelquefois pour qu'on le résolve il faut faire appel à un certain nombre d'arguments savants de ce qui est innovation et ce qui est au contraire survivance. Bien, toutes ces précautions n'ont pas été véritablement prises dans l'ouvrage dont je parle et c'est une deuxième réserve que je formule. Je n'ai pas le temps d'insister et de toutes les manières je me permets de décliner des questions auxquelles je n'aurai pas la possibilité de répondre parce qu'on s'embarquerait dans des dialogues beaucoup trop techniques qui ne sont pas que je sache, n'est-ce pas chère madame dans l'esprit de ces débats qui sont des débats pas des débats hyper techniques savants mais grand public c'est pas ça ou alors j'ai rien compris bon un troisième point qui chez moi est une petite réserve et bien c'est un point particulier en disant que nous avons une unité la langue mère qui remonte très loin et pas seulement comme je viens de l'admettre à moins 50 000 ou entre moins 30 000 et moins 100 000 ou moins 60 000 et bien Merit Roulan le grand savant dont la thèse ne trouve pas mon assentiment il propose 12 familles de protolangues dans ces 12 familles de protolangues il y a les langues kreussan qui sont les langues des pygmées sud et centre de l'Afrique il y a les langues nigéro-cordophaniennes qui sont des langues de l'Afrique dans la vallée du Niger nilosahariennes qui sont des langues de la région à laquelle je viens de faire allusion dans la corne de l'Afrique probablement le berceau de notre espèce des langues afro-asiatiques c'est à dire un certain nombre de langues parlées à cheval sur l'est de l'Afrique et l'ouest de l'Asie nous avons les langues dravidiennes tout le sud de l'Inde qui ne sont pas les langues indo-hariennes comme celle de New Delhi etc. les langues de la région plus au sud de Pondichéry de Madras etc. pas de Calcutta on parle de Bengali et c'est une langue indo-harienne comme le Hindi la langue de New Delhi donc le dravidien le kartevelien c'est la langue du Caucase le géorgien et les langues apparentées le rasiatique c'est à dire un immense groupe de langues qui réunit toute l'Europe l'indo-européen bien sûr en fait partie et la plus grande partie de l'Asie et puis l'indo-pacifique c'est à dire les langues que l'on pose pour l'Australie et la Nouvelle-Guinée nous sommes finalement très mal informés sur leur parenté elle est finalement supputée plus par élimination que pour des raisons objets positives Australie et Papou les langues papou et langues australiennes qui sont appelées ici indo-pacifiques parce que c'est la partie est de l'océan pacifique au sud-est de l'Inde et puis l'Australien qui partie d'Australien qui n'appartenant pas à l'indo-pacifique constituerait une zone très archaïque une des premières dans lesquelles les ancêtres de l'homme lors des grandes migrations seraient arrivées puisque tout à l'heure je vous ai rappelé que nous voyons en Australie des restes de galets aménagés rappelant de près ce que l'on trouve dans les grottes françaises et puis l'Amérinde l'Amérinde ou Amérindien qui est pour les trois Amériques l'ensemble sauf le nord sauf l'Alaska l'extrême sud Patagon et une partie de la Terre de Feu à l'extrême est d'Amérique du Nord du Canada aujourd'hui qui couvre l'ensemble des trois Amériques c'est-à-dire presque toute l'Amérique du Nord toute la Méso-Amérique l'Amérique centrale et la quasi-totalité de l'Amérique du Sud alors ces familles certains les acceptent d'autres les réfutent ce que je voudrais proposer comme troisième argument de réserve à l'idée d'une protolangue mère c'est que certaines d'entre elles me paraissent sujettes à des réserves sérieuses en particulier une d'entre elles elle est appelée le Déné caucasien le Déné caucasien c'est une famille qui selon Mary Troulon et les gens de son école regroupe le Basque une partie de l'Amérique du Nord celle dont j'ai parlé à l'instant une partie de la Chine la plus grande partie de la Chine une partie du Caucase comme l'a dit le nom caucasien et puis une partie très petite de l'Asie du Sud-Est dans ces conditions la dispersion de ces langues est telle tellement considérable que nous avons quelque mal à admettre quand même qu'il y ait une famille dite Déné caucasienne qui soit une famille homogène surtout quand nous voyons quelque chose de très frappant c'est que en dépit de la vertigineuse différence de temps un grand nombre de communautés humaines habitent aujourd'hui dans les lieux même où leurs ancêtres ont habité elles n'en ont pratiquement ou quasiment pas beaucoup bougé dès lors une famille d'une tînement dispersion ça apparaît comme un artefact d'autant plus que le Déné caucasien a été proposé en désepoir de cause comme la langue comme la famille où on ne peut ranger aucune autre langue alors évidemment on en fait une sorte de réceptacle de langue sans prendre garde au fait qu'elles sont géographiquement et culturellement bien sûr quel point commun entre les tribus amérindiennes de l'extrême nord canadien et puis la civilisation chinoise archaïque très peu alors donc c'est une première réserve sous le point 3 une autre concerne l'amérinde lui-même je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça fait l'objet aux Etats-Unis notamment dans une moindre mesure en Europe d'une polémique qui ne s'est pas atténuée qui est encore très forte depuis quasiment le début des années 90 lorsque Joseph Greenberg le professeur et le prédécesseur de Mary Toulon dans la même université de Stanford a proposé son idée de langue unique en partir de l'Indo-européen et langue de l'Asie qu'il appelle leur asiatique et bien il y a eu une levée de bouclier des savants américains relayée ensuite par les savants européens et aujourd'hui encore cette idée d'une unité d'origine des langues amérindiennes est très 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 controversée c'est un fait je ne peux apporter qu'à un témoignage modeste j'ai fait du terrain chez les Comox c'est-à-dire chez une population de langues isolées apparentées aux Algonquins des Grands Lacs peut-être qui est à l'extrémité sur la côte pacifique entre Seattle et Vancouver c'est-à-dire au Grand Ouest à la limite du Canada et des Etats-Unis j'ai fait du terrain au bord des Grands Lacs sur les langues algonquines j'en ai fait sur les langues iroquoises entre les langues iroquoises les langues siouxx les langues algonquines les langues comox pour parler du nord de l'Amérique et puis les langues comme le nahuatl les aztèques ce que Cortés Hernán Cortés quand il est arrivé pour son effroyable œuvre d'extermination des populations du Mexique avec ses meurtriers bardés de métal à rencontrer et puis le Maya dans la persquille du Yucatan et jusqu'au Guatemala et puis beaucoup plus au sud la Raucan au sud du Chili et ce qui reste des langues indiennes de l'Argentine de la Pampa et bien entre ces langues la différence est tellement gigantesque que même si on dit qu'il faut remonter à une certaine profondeur de temps pour trouver une origine commune j'en reviens à mon argument typologique on a beaucoup de mal à admettre même pour le seul amérin d'a fortiori pour le reste des langues du monde une unité d'origine la seule raison que l'on produit d'une raison de bon sens et elle est géographique évidemment l'amérinde de Greenberg et de Mary Toulon il est parlé ou il est parlé entre guillemets de l'Alaska la Patagonie c'est à dire sur un même grand ensemble de trois continents ou ensemble continental réparti par les géographes en trois ces arguments ne me paraissent pas suffisamment convaincre et puis en plus il y a l'histoire du Bantu le Bantu n'est pas admis alors là je vais sembler apporter un argument au contraire favorable à cette thèse que je récuse partiellement le Bantu n'est pas admis par ses savants comme une langue comme un ensemble de langues assez homogènes avec une grande proximité bien que d'un bout à l'autre de l'herbe Bantu il y ait une absence totale de communication et une grande différence bien entendu mais enfin bon pas admis comme faisant partie d'un ensemble qui est l'ensemble asiatique qui n'est qu'une partie des langues du monde que Greenberg à sa suite Rulon ont repris à un très grand savant soviétique que Switi Chilich qui avait eu l'intuition un homme de génie comme beaucoup de génies il est mort à 33-34 ans et donc je vous signale que Renan s'est fait maître dehors du collège de France pour avoir commencé un de ses cours à propos d'Yoshua de Nazareth cet homme de génie façon parfaitement honorable de dire mais cet homme de génie qui est une chose merveilleuse et à l'exaltation d'Yoshua de Nazareth était considéré comme un atroce blasphème bien alors donc je reviens après cette parenthèse provocatrice à cette idée les langues considérées comme voisines depuis ce grand savant soviétique et puis d'autres savants soviétiques et aujourd'hui russes qui ont été ses disciples et successeurs ont été regroupés dans un ensemble qu'ils ont appelé nostratiques nostratiques ont enfermé un très grand ensemble de langues c'est à dire pour eux revenir je ne me rappelle plus par coeur à ce que je raconte moi-même là-dessus on y trouve l'Inde européen l'ouralien l'altaïque l'ouralien toute la immense famille qui contient notamment les trois langues non européennes d'Europe c'est à dire le hongrois le finnois et l'estonien toutes les autres langues comme vous savez sont des langues indo-européennes à n'aller pas dire aux spécialistes que le hongrois est une langue européenne et le finnois bien on y a également l'altaïque c'est le turc le mongol le tungou c'est toutes les autres langues de l'immense la gigantesque plaine qui va jusqu'au grand nord-est de la Sibérie d'aujourd'hui et on a les linguistes les linguistes soviétiques ont étendu même tout cela au coréen japonais Ainu trois langues entre lesquelles nous ne sommes pas du tout certains qu'il y ait une parenté nous ne savons pas du tout d'où vient le coréen ni le japonais ni l'Ainu tous nous savons de l'Ainu aujourd'hui réglé à Hokkaido c'est à dire dans l'île la plus au nord où se trouve la capitale Sapporo où il y a eu Jeux Olympiques d'hiver les gens il y a beaucoup de neige et d'excédents skieurs donc ce sont des premiers occupants ces Ainu ils ont été refoulés refoulés et en partie d'ailleurs détruits par les japonais occupant la plus grande partie de cet ensemble d'îles du Japon d'aujourd'hui quand on dit coréen japonais Ainu c'est une facilité géographique nous n'avons aucune certitude sur la parenté entre ces trois langues ce que nous savons en tout cas c'est le japonais et tout autant le coréen et l'Ainu n'ont été rattachés de façon convaincante à aucune langue on a supposé que c'était apparenté aux langues dravidiennes du sud de l'Inde ou aux mongols ou aux turcs rien n'est convaincant et les japonais d'ailleurs certains d'entre eux en sont très fiers bien et puis on a rattaché également aux kamito-sémitiques et aux dravidiens mais on n'a pas rattaché aux langues africaines notamment aux langues bantou et je pense qu'on pourrait le faire mais que là encore ça peut être fait sur des critères qui soient sérieux fondés sur un minimum de choses et j'ai proposé moi-même au moins de s'étonner sinon d'en tirer des conclusions et de voir que ce que Greenberg remarque à savoir qu'une de ces étymologies ou 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 un même mot sous différentes espèces qui veut dire le soi le même le soi-même et qui par conséquent se résout soit dans les formes réfléchies soit dans le passif fait penser tout de suite au ou donc il y a différentes formes d'ouë bouë mouë selon les langues bantou mais au ou de bas c'est-à-dire à une consonne semi-consonne semi-voyelle que nous appelons la bio-vélaire articulée avec les langues avec les deux lèvres et avec le voile du palais ou ou qui est caractéristique du passif des langues bantou c'est un un pan passif bantou bien connu bon c'est une hypothèse que je fais je n'en dirai pas davantage pour ne pas entrer ici dans un domaine trop technique alors voilà je vous ai j'en ai fini sans en dépassant qu'un peu cette heure les langues que l'on suppose apparentées à une seule et même langue mère qui en serait l'origine je n'accepte pas cette position sauf si l'on remonte à une époque historique très proche de nous je ne pense pas que les protolangues les langues archaïques probablement disparues à l'époque de ce goudre d'étranglement auquel je viens de me référer aient été une seule et même je pense qu'elles sont apparues après l'émigration et dans des milieux écologiques assez différents pour qu'elles puissent se former elles-mêmes différentes à une époque très ancienne diversifiée et je donnerai comme dernier argument un argument que je viens de produire déjà tout à l'heure quand on voit combien les langues changent vite combien elles se différencient l'anglo-américain lui-même qui répond du monde entier qui est en train de se quasiment diversifier en beaucoup de langues mes collègues américains mes collègues et amis américains souvent me disent mais tu vois enfin les puristes m'envoient des lettres à l'armée des messages me dire mais en ce moment il y a quelque chose d'horrible il y a même une nouvelle une nouvelle passion une nouvelle discipline au sein de la linguistique chez beaucoup de collègues américains qui s'appelle de la réviation N N V E Non Native Varieties of English Non Native Varieties of English les variétés non natives de l'anglais qu'est-ce que ça veut dire ben c'est ainsi que désigne avec effroi les savants américains et quelques britanniques aussi l'anglais indien thai, birman pour prendre trois variantes asiatiques l'anglais tanzanien kenyan ougandais pour prendre trois variantes africaines qui sont langues officielles dans ces pays anciennes colonies britanniques on voit bien pourquoi ils ont choisi l'anglais et qui apparaissent comme des langues complètement différentes par rapport à disons aux normes si on veut posséder une norme qui serait pour la langue britannique Oxford, Great London, etc. et pour la norme américaine Great Lakes, Detroit, Chicago enfin disons en gros cette région pour la norme américaine c'est l'autre région pour la norme anglaise les six langues trois asiatiques et trois africaines que j'ai produites sont en train de devenir des non-native varieties of English c'est-à-dire des variétés non-native ou non-autochtone totalement différentes sous nos yeux c'est-à-dire en moins de 20 ans 30 ans ce qui veut dire que la diversification est telle qu'on a du mal à considérer que les langues aient pu apparu ne pas très très vite au gré des migrations et des milieux écologiques etc. se diversifier voilà merci merci